salut à tous les amis et oui c'est pas Aurélien qui commence la vidéo figurez-vous il est en train de travailler là on est arrivé là ces derniers jours avec mon collègue Simon on lui a ramené un petit défi en l'occurrence c'est un petit moteur un petit cylindré un moteur que Aurélien n'a pas du tout l'habitude de travailler et du coup il s'est creusé la tête du moins il est en train de se creuser la tête donc voilà allez je vous montre salut les amis le blagueur de carquis a commencé sans moi petit cachotier va bon donc je sais pas si tu l'avais compris dans son intro du coup donc il m'a emmené un 50 wr bidello c'est réellement en fait moi c'est la première fois que je vais avoir l'occasion de travailler dessus hormis le moteur de mobs que j'avais fait pour endurance dernièrement mais c'était quand même très différent puisqu'on était sur un moteur de derby découpé pour passer sur une mobilette voilà là on est sur ce que j'affectionne le plus moi à savoir le moteur derby donc et avec une boîte de vitesse forcément c'est déjà fort sympathique je peux déjà te dire d'entrée que le record du banc en 50 cm cube est littéralement explosé clairement voilà c'est on peut on peut le dire et je dirais qu'on est qu'au début des tests tu vois le moteur il est arrivé il était quand même plutôt en panne je dirais et à bon là on a réussi déjà à remédier au problème et puis maintenant je vais me mettre à bosser sérieusement je te montre donc voilà envers courbe du moteur à l'arrivée en rouge tel qu'il est là donc on a commencé avec 15 8 chevaux au rouleau brut pour 8,5 m newton de couple et actuellement on est à 18,2 chevaux rouleau brut pour 9,1 m newton de couple ce qui est déjà vraiment énorme pour un pour un 50 je peux te dire que par exemple beaucoup de 70 je dirais entrée de gamme sans parler de fast ou quoi que ce soit ont déjà du mal à sortir ça stock standard c'est plutôt beau bon eh bien maintenant tu vas me ferrer sur ce moteur on va bosser dessus j'ai aucune idée de ce que je vais faire ni comment je vais faire puisque je ne sais même pas réellement comment a été monté le moteur sur le moteur a été monté donc par carquis et simon qui sont là donc simon qui est juste là et carquis le petit nain qui est dans le coin là voilà il rigeonne un peu donc bon on va voir comment c'est et puis comme je te disais j'avise en fonction on va voir comment c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà où on en est pour le moment Courbe rouge, précédente courbe de tout à l'heure Courbe verte telle qu'il est là On passe de 18.2 à 19.6 Toujours au rouleau brut Et de 9.1 à 9.4 mN de couple Ce qui est déjà plutôt pas mal Pour la config, puisque je sais qu'on va me la demander C'est du full Bidalo WR Donc le cylindre Bidalo WR Le vélo, l'échappement, un carbure de 28 Une pipe, ça c'est une pipe MVT Avec une V-Force 3i PBL Bidalo Et puis voilà, après un embrayage, une botte de vitesse On s'en fiche un petit peu en termes de performance C'est pas ça qui va nous changer les choses au banc Donc, bon Pour le moment, c'est vraiment pas mal Je te précise encore une fois Si jamais tu arrives sur la chaîne Via une recherche sur le Bidalo WR Ou quoi que ce soit Les puissances que j'annonce sont des puissances au rouleau brut Ce n'est pas des puissances au ville brequin Ce n'est pas non plus les puissances à la roue, etc Je vais regarder ce que ça donne un petit peu au ville brequin Histoire que tu as une petite idée C'est vraiment faramineux J'arrive à 21,8 chevaux au ville brequin pour le moment C'est un truc de fou Pour un 50, franchement, c'est incroyable On va continuer à bosser On va voir jusqu'où on va Pendant que les collègues remontent le cylindre Après une nouvelle modif Je te montre déjà où on en est Donc, là, on est sur la courbe verte maintenant On arrive à 19,1 au rouleau brut pour 9,6 mN de couple Ça commence à causer sévère sévère Pour du 50, là, pour donner une idée On frise les 23 chevaux au ville brequin Mais on les frise de vraiment près Du coup, après différents tests sur le banc encore Ça continue encore et encore C'est que le début D'accord, d'accord On va passer sur un autre type de culasse Le copain d'UNES s'est fait plaisir Il a acheté pour le 50 WR Le système de culasse à plos Sur le principe, ça ne change pas grand chose C'est quand même censé améliorer le refroidissement Comme à peu près toute culasse à plos La différence près, c'est que Là, on est Je vais te montrer On est donc sur du plos totalement brut comme ça Donc voilà Moi, j'aime bien Parce que ça me permet de faire une petite culasse comme j'aime Donc on va aller voir Et après, ce que ça va donner Allez, voilà Un petit plot de taillé C'est nickel Je suis content C'est vraiment Petite culasse comme je les aime énormément Maintenant, je remonte tout ça Je te passe le montage Histoire de gagner un petit peu de temps Et puis On va remettre ça au banc Et voir si les modifs Portent leur fouet Bon, ça y est C'est remonté Faut avouer Ça a franchement de la gueule Du coup On l'a réalisé en 96 Bon, voilà où on en est Donc on passe de la courbe rouge à la courbe verte Il y a un petit peu de mieux Comme on le voit A 12500 à peu près ici Pour le reste Moi, je ne me considère pas ça comme étant bon Donc on va revenir en arrière Voilà C'est comme ça Comme on dit On ne peut pas gagner à tous les coups Bon, là, on n'a pas gagné Donc On va essayer de continuer de bosser Mais bon, je pense que là On est proche de la fin sur ce moteur-là Vraiment fait le tour de beaucoup de choses C'est compliqué le 50 quand même Mais c'est ça qui rend le truc intéressant Bon, les choses ont encore pas mal avancé On est plutôt contents On arrive à la fin des tests là, ça y est Je te montre où on en est Par rapport aux précédentes courbes Que j'ai pu te montrer dans la vidéo Et puis Après, je vais te remonter Entre le début Quand le moteur est arrivé Et comme il est maintenant Je peux te dire qu'il y a eu Un sacré changement Alors Précédentes courbes Que j'ai pu te montrer Donc, ce que j'ai pu te montrer C'était la verte Maintenant, on est rendu Donc, sur la courbe rouge En termes de puissance brute Ça n'a pas forcément Beaucoup évolué Par contre La forme de courbe Elle a sacrément bien évolué Et bon Voilà L'équilibre du moteur On n'est que meilleur Donc là On termine sur 19,1 chevaux Au rouleau brut Et 9,9 mètres newton de couple C'est vraiment énorme Pour un 50 C'est un truc de fou Et donc Voilà maintenant Les deux courbes Donc, la courbe de fin En rouge Et la courbe à l'arrivée En vert Voilà, clairement Il s'est vraiment passé un truc Donc, on passe De 17,3 chevaux Rouleau brut A 19,1 chevaux Et de 9,1 mètres newton de couple A 9,9 Si tu cherches C'est marqué Ici, ici Et là Et là Maintenant, je vais t'afficher Les courbes au vilebrequin Pour que ce soit un peu plus parlant Enfin, on va commencer A la roue déjà Donc, à la roue On passe de 18,8 A 20,5 Et au vilebrequin Là Attention les yeux On passe de 20,8 A 22,6 La vache Un 50 Qui fait quasiment 23 chevaux Au vilebrequin C'est juste hallucinant C'est un truc de fou Là Je pense qu'on peut dire qu'une chose C'est Bravo Bidalo Parce que le boulot Il est Énorme J'ai jamais vu un 50 Qui marchait comme ça Clairement En sachant que Bon, là Il y a quand même eu Énormément de travail On est sur un moteur Qui est axé pour le run Donc C'est encore différent D'un moteur de piste Mais voilà Potentiellement Déjà Tu peux facilement Avoir un 50 Qui fait 20 chevaux Assez facilement Déjà au vileau Déjà c'est Complètement dingue Bon Ben voilà les amis On arrive à la fin Carquis Nunes Petite Impression Qu'est-ce que vous en pensez Comme dirait Etienne Ça pousse Bon en tout cas Objectif à thé Ouais Bon Tant mieux Tant mieux Moi aussi je suis content C'est beaucoup de boulot Mais c'est vrai que Le résultat en vaut la chandelle Mais bon Le 50 ça reste Vraiment pointu quand même C'est Complexe Très complexe On a bien bossé On a bien mangé On a bien rigolé Bon ben sur ce les copains Merci à vous d'être venus Merci à toi Surtout Et bien pas de quoi Et puis Merci à vous aussi D'être toujours présents Et puis de nous suivre Et de nous avoir suivis En l'occurrence N'oubliez pas Likez Partagez Abonnez-vous Cliquez sur la petite cloche C'est tout le tout team Bon tu connais maintenant Mais bon Je le répète toujours Et puis je vous dis A bientôt les amis Ciao Ciao Salut Sous-titrage ST' 501